Bienvenue sur Ililou Crochette. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ce châle mais en fait on peut appeler ça aussi un chèche c'est un châle qui en fait pointue c'est à dire que vous voyez la franquilla c'est ce qu'il va garder c'est à dire ça part un triangle ça descend en pointe ce qui est intéressant c'est que c'est un châle qui ne commence pas au milieu qui commence à la pointe ici et en fait après il grandit de plus en plus vous voyez c'est assez original nous avons des cercles qui se font ici voilà très facile hein et on va faire on va faire ça donc c'est que c'est un petit alors moi j'appelle ça un châle mais c'est plutôt une mini écharpe pointue c'est pas bien grand bon là c'est en miniature pour la vidéo après vous ferez la dimension que vous avez envie mais voilà ça cette forme là et si c'est assez sympa allez c'est parti donc pour commencer je vais vous apprendre à faire ces motifs très facile on va commencer en fin de compte ici la pointe alors ici on travaille avec les mailles en l'air des mailles serrées bride et double bride voilà c'est tout donc facile allez c'est parti donc je prends la laine comme d'habitude pour faire la voir comment on fait donc vous faites l'une comme d'habitude pour commencer une maille chaînette excepté que là il n'y a pas de maille chaînette puisqu'on commence par la pointe alors rappelez vous on commence ici et grandit de plus en plus donc on va commencer le rang numéro 1 donc vous allez faire 5 mailles en l'air 1 2 3 4 5 et là on va faire une double bride une deux et vous allez à la maille la première qu'on a fait là où il ya le nœud il n'y a pas plus facile et on fait la double bride voici le début maintenant on va faire le rang numéro 2 le rang numéro 2 on va faire 5 mailles en l'air 1 2 3 4 5 alors même si on commence à un pointu ça empêche pas quand même de tourner le travail donc on tourne le travail vous voyez que là nous avons ici la fameuse double bride qu'on a fait nous avons ici la continuité nous allons faire une bride dans la même maille ici donc pour moi vous voyez elle va être là d'accord c'est la même maille de ma bride un double bride et là je fais ma bride un tout simple je fais une maille en l'air donc ça cette maille en l'air entre les brides sera une maille de séparation qu'on appelle là je vais faire une bride un alors non pas ici à la première un mais à la deuxième et ça ce sera tout le temps quand on va travailler sur les mailles en l'air qu'on fait ici ce sera toujours la deuxième donc là vous voyez on a commencé déjà à faire presque un début de triangle alors ici je vais vous vous expliquer quelque chose pour bien comprendre alors là voilà ici que je ne me trompe pas dis pas de bêtises voilà quand quand on est de ce côté on fait 5 mailles en l'air double bride 5 mailles en l'air double bride 5 mailles en l'air double bride alors que quand on est de ce côté on fait toujours 4 mailles en l'air donc là je suis ici c'est à dire que j'ai commencé c'est à dire que j'ai commencé ici là le travail en fait il va être comme ça donc là vous avez vu j'ai fait une double bride 5 mailles en l'air on fera une double bride 5 mailles en l'air alors que de ce côté on ne fait que 4 mailles en l'air vous allez le voir au fur et à mesure donc là on est là on vient de faire une bride donc je fais 4 mailles en l'air 1 2 3 4 je tourne et là ici je vais directement à ma bride il faudra bien cerner lequel côté vous êtes pour avoir la logique du travail donc là je suis j'ai fait ma maille ma bride je fais une maille en l'air ce qui en a pas aussi une maille de séparation et là je vais faire une bride toujours à la deuxième c'est à dire que moi vous voyez ma première petite maille elle est là je sais pas si vous le voyez bien voilà moi elle est là ma deuxième elle est là donc je vais faire une bride sur ma deuxième maille ici en l'air donc là c'est une simple bride je fais ma maille en l'air ma maille de séparation et là je vais faire une double bride dans la même maille je reviens dans la même maille et je fais ma double bride et je fais ma double bride donc vous voyez que ici de ce côté ça va être toujours 4 mailles en l'air et ici ce sera 5 mailles en l'air et un coup une double bride 5 mailles en l'air double bride voilà ça ça va s'alterner alors qu'ici ce sera toujours 4 mailles en l'air et ici sur chaque bride il y a toujours une maille de séparation sauf quand on fait le motif donc là nous sommes au troisième au troisième rang et on va faire le quatrième donc là le quatrième regardez je viens de faire une double bride donc là je vais faire mes 5 mailles en l'air 1 2 3 4 et 5 je tourne et là je vais faire une bride dans la même maille voilà dans la même maille vous avez remarqué que quoi qu'il arrive de ce côté on a toujours 2 on va dire 2 points toujours dans la même maille de ce côté et quand je le retourne de ce côté excusez-moi on a toujours 2 dans la même maille ici alors soit c'est une double bride et une bride dans la même maille soit c'est les 5 mailles en l'air et une bride dans la même maille mais de ce côté c'est toujours 2 par 2 dans la même maille vous verrez quand ce sera un peu plus grand vous aurez un peu plus de un peu plus de repères donc on vient de faire la bride on fait notre maille en l'air de séparation et on va faire une bride dans la prochaine c'est à dire ici on fait de bride à bride je fais une maille de séparation ici j'ai une bride je vais faire une bride après là de bride à bride c'est facile je veux dire c'est pas compliqué là je fais une maille de séparation et toujours au deuxième je vais faire une bride ici c'est pas ça c'est la première si on regarde la première maille je vais à la deuxième et ça donne ceci on va faire le cinquième rang donc là je suis de ce côté là je suis on va dire sur le le plat quand on regarde là ça fait des petites ondulations jolie là c'est le plat le plat on a dit qu'on faisait toujours quatre mailles en l'air donc un deux trois et quatre je tourne mon travail et je vais faire ici sur ma bride une bride tout simplement tout simplement là on répète ce qu'on fait depuis tout à l'heure ma maille en l'air et une bride sur ma bride ma maille en l'air maille séparation une bride sur la bride et quand on arrive ici je vais faire ma bride toujours pas sur le premier le deuxième on a dit qu'on faisait toujours une bride et vous savez que de ce côté on avait dit remarqué qu'on sait toujours deux par deux dans la même maille donc là je viens de faire ma bride je fais toujours ma maille de séparation et là je vais faire ma double bride parce que regardez ici j'ai fait des mailles en l'air automatiquement ici ce sera une double bride et dans la même maille donc je répète alors vous voyez c'est l'équivalent de celui-là ici c'est toujours 4 mailles en l'air c'est ce qu'on vient de faire ce qu'on va dire est le plus plat si on peut dire ça et là c'est 5 mailles en l'air double bride 5 mailles en l'air double bride en sachant que ici c'est toujours deux par deux dans la même maille bride 1 ou maille en l'air suivant 1 dans quel sens on commence et on finit alors il faut savoir que on commence par le d'ici on commence toujours notre travail par des mailles en l'air notre rang quel qu'il soit que ce soit de ce côté ou de ce côté on commence toujours par des mailles en l'air et on finit par des brides si je commence ici là ce qui va être le cas on va faire 5 mailles en l'air et je vais finir par une bride quand je suis ici je commence par des mailles en l'air et je finis par la double bride donc ça c'est une astuce que vous pouvez mémoriser pour savoir où vous en êtes et pour ne pas vous tromper on commence toujours par des mailles en l'air et on finit par une bride ou double bride si vous êtes à droite ou à gauche donc là actuellement c'est ça j'espère que vous êtes au même endroit que moi maintenant nous allons faire un le sixième rang donc on a dit que ici c'était soit 5 mailles en l'air soit double bride mais au vu qu'on commence le travail qu'on commence le rang ici automatiquement c'est 5 mailles en l'air c'est parti 1, 2, 3, 4, 5 on tourne on a dit que ce côté c'était toujours en double donc on va faire une bride dans la même maille je reviens ici dans la même maille de mes mailles en l'air voilà c'est dans la même je fais ma maille de séparation et je vais chercher la bride précédente et je viens dans la maille et je fais ma bride ma maille de séparation et je vais dans ma bride pour continuer mes brides ma maille en l'air qui est la maille de séparation je viens ici dans ma bride et je fais la bride je refais vous voyez là c'est vraiment routinier ma maille en l'air et qu'est-ce qu'on a dit toujours qu'on allait sur le deuxième pas la première maille la deuxième et ici on finit toujours par une bride donc pas premier deuxième et pourquoi une bride et pas une double bride parce qu'on est sur le côté tout lisse je m'entends dire hein voilà sur le côté plat en fin de compte parce que lui il grandit et c'est lui qui s'élargit de plus en plus pour donner si on regarde c'est ça en miniature je vais dézoomer voilà donc ça c'est toujours que des et c'est ça qui grandit c'est ça qui grandit hein ici et la pointe le reste ici la pointe voilà bon ça encore vous n'avez pas trop à vous en soucier je rezoome donc là ben on a fini notre sixième on va au septième on va au septième là je vous fais faire la base du triangle après je vous ferai voir les rangs qui seront répétitifs et qui seront à répéter pour agrandir votre chat le triangle ce que vous voulez ça c'est vraiment la base qui ne sera pas répétée par la suite donc là on va entamer le septième donc on est ici on a dit qu'on commençait toujours par des mailles en l'air donc on a commencé c'est on est sur le côté droit si on peut dire hein donc là on va faire quatre mailles en l'air nos fameux quatre qui ne bougent pas deux trois quatre je tourne un on n'est pas sur le côté on n'est pas sur le côté regardez on n'est pas sur le côté où on est en double un double c'est là où on fait nos cinq mailles en l'air là vous voyez il n'y a pas de double ensemble ça c'est vous voyez c'est le repère donc on est avec les quatre tout simplement donc on va faire notre bride ici la suivante trouvez-vous des repères alors moi ce sont mes repères amants que je vous parlais mais trouvez des repères pour savoir où vous en êtes et là on fait nos brides avec nos mailles en l'air de séparation classique là je suis sur mes mailles en l'air donc un deux je vais faire une bride je fais ma maille en l'air de séparation et je vais faire ma double puisque nous sommes sur le côté double je finis donc quand je finis je finis automatiquement par des brides donc là je fais ma double puisque je suis de ce côté je rentre dans la même maille et je fais ma double bride je rappelle on commence je me répète mais il faut bien comprendre je commence par des mailles en l'air et je finis par des brides ou double bride voilà ici j'ai commencé par mes mailles en l'air automatiquement je finis par une une bride et là je finis par une double bride pourquoi ? parce que je suis sur le côté où tout est deux par deux dans la même maille repérez votre travail ici je suis deux par deux donc automatiquement je finirai par une double bride quand je suis de ce côté il n'y a rien qui est en double là ici elle est toute seule donc là je finis par une simple bride voilà et quand je suis ici séparée c'est les fameux 4 mailles en l'air et quand je suis sur la partie double ici qu'il y a deux comme ça qui part ce sera les 5 mailles en l'air quand je commence ce qui va être le cas ici donc là on entame le huitième rang je me bats toujours avec ma pelote comme d'habitude vous allez me dire oui c'est vrai donc le huitième rang c'est là où on va commencer à faire un alors ici ça on va commencer à faire ça c'est à dire qu'on va on est ici sur on va faire ça ce rang qui est le huitième on fait la première figure alors je suis un double je commence donc c'est 5 mailles en l'air 1, 2, 3, 4 et 5 je tourne on a dit que c'était des doubles donc je fais une bride dans la même maille puisque on a dit que c'était des doubles dans la même maille moi j'appelle ça les doubles voilà vous voyez hop ma maille en l'air je fais une bride là classique hop j'ai les mains qui collent donc des fois j'ai ma laine qui a tendance à pas bien blessé et c'est là qu'on va commencer notre notre base parce que là je vais on va faire le dessin mais le répétitif n'est pas encore là c'est pour ça que je vous en parle pas donc ici nous sommes nous avons si on regarde bien 1, 2, 3 là on va faire 4 mailles en l'air 1, 2, 3, 4 et là on va faire des doubles brides sur 4 excusez moi sur 4 brides on va faire des doubles brides alors 1 donc je viens ici et je fais ma double bride et la particularité c'est qu'on ne fait pas de mailles de séparation je vais faire une deuxième bride double bride double bride pardon et je ne fais pas de séparation et au total on va en faire 4 et vous voyez qu'automatiquement ça les rapproche pour faire ça là on a fait 4 mailles en l'air on va le reproduire ici automatiquement chaque fois 1, 2, 3 et 4 et on va finir par faire ce qu'on sait faire voilà une bride une maille en l'air de séparation et une bride non pas au premier mais au deuxième voilà on a pas l'impression mais moi j'ai ma maille en l'air voilà donc là on commence à faire le décès on va passer au rang suivant ici on fait toujours on est du côté séparé tout seul donc on fait 4 mailles en l'air 1, 2, 3, 4 je tourne je fais ma bride qui est toute seule ici ça, ça change pas le rebord en soi le rebord en soi ne change jamais et là on va continuer à travailler notre dessin ici donc ici on fait nos 4 mailles en l'air qu'on poursuit le dessin 1, 2, 3, 4 4 et sur ces 1, 2, 3, 4 mailles là on a fait les doubles brides on va faire des mailles serrées tout simplement donc je rentre alors rentrer bien dans la maille de la bride ici alors vous voyez des fois votre maille peut être légèrement décalée on est ici alors que la maille est un peu sur le côté c'est normal donc je vais sur la maille de ma bride et je fais une maille serrée une maille serrée mais alors toute simple je vais à la maille suivante une maille serrée la maille suivante une maille serrée la maille suivante une maille serrée il y a 4 doubles brides il faut faire 4 mailles serrées c'est votre repère de là on refait nos 4 mailles en l'air 1 2 3 et 4 on vient ici on fait notre bride normale une maille en l'air ici je fais ma bride ma maille en l'air je viens de faire ma maille en l'air je viens de faire ma maille en l'air je suis ici je vais faire ma bride au deuxième trou et on a dit que ici c'était 2 par 2 2 par 2 ben là il faut que ce soit 2 par 2 en plus j'ai commencé par des mailles en l'air je suis à la fin automatiquement je finis un rang c'est une bride ou double bride ici on voit que c'est 2 par 2 donc c'est la double bride je fais, n'oubliez pas, la maille en l'air de séparation toujours et ma double bride dans la même maille et voici et vous voyez qu'on a grandi ça s'agrandit, ça s'élargit on le voit très très bien là ça a déjà la forme du châle que vous allez avoir là ça sera toujours plus pointu moi j'adore bon après vous me direz on revient on va continuer donc je suis ici je suis dans les doubles là je commence donc 5 mailles en l'air 1 2 3 4 5 je retourne et là je vais faire les brides classiques jusqu'à ce que j'arrive ici à mon dessin donc oula on a dit quoi ? qu'on était dans les doubles donc je fais dans la même maille ici attention hein ne me le loupez pas hein maille en l'air et je continue mes brides maille en l'air maille en l'air et voilà je suis dans mon dessin je refais mes 4 mailles en l'air 1 2 3 4 puisque mon dessin n'est pas fini je refais 4 mailles serrées donc je me repère bien où je suis quitte à calculer regardez je tire un peu ça fait 1 2 3 4 donc le début est ici des fois ça peut on peut se perdre un tout petit peu je fais maille serrée classique hein c'est vrai qu'on en fait de moins en moins les mailles serrées mais ça existe encore voilà bon j'aime hein ici toujours notre 4 mailles en l'air 1 2 3 4 1 2 je prends de la laine excusez-moi voilà ici ben ma bride je vais dire classique hein maille en l'air et ici je suis dans les simples vous avez vu il n'y a pas de double donc je vais à mon deuxième 1 2 et je fais juste une bride voilà à partir du moment où vous êtes repéré entre les simples ici et les doubles là après vous n'avez plus de soucis vous travaillez votre milieu mais vous savez exactement où vous en êtes donc je suis dans les simples on a dit que les simples c'était 4 mailles en l'air c'est parti 1 2 3 4 je tourne je fais ma bride ici classique hein puisque c'est pas la double hein donc euh voilà on est pas dans les doubles donc on revient pas là on fait ici ah je suis à mon dessin allez on va le finir cette fois ci le dessin donc pour le finir là je fais une maille en l'air juste une tout simplement et je vais travailler je vais travailler en fin de compte mes 4 ici et je vais faire les doubles brides comme on a fait là mais en les séparant donc ma double bride ici sur les 1 2 3 4 donc je vais à la première je fais ma double bride 1 hop et là je fais une maille en l'air double bride 1 je viens ici maille en l'air double bride 1 je vais à la suivante 1 je vais à la suivante 1 maille en l'air et ma dernière double bride 1 ça donne ceci comme une petite toile d'araignée ici j'avais fait juste une maille en l'air donc là je fais une maille en l'air et là tout simplement je vais faire mes brides que l'on connaît voilà maille en l'air une bride 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 maille en l'air alors je suis où ? je suis dans les doubles donc ça veut dire que je vais faire une maille en l'air une bride ici à la deuxième et puisque je suis dans les doubles je fais une maille en l'air une bride ici à la deuxième comme je suis en train de finir ça peut être qu'une bride mais comme là c'est une double double bride double maille, double bride essayez de vous faire un mémou comme ça voilà hein double dans une maille double bride donc vous avez dû faire ce joli dessin dans l'écharpe je les zoom voilà on est ici alors suivant la laine que vous utilisez ça va être plus ou moins grand euh ça monte ça va ça va monter très vite voilà vous voyez la différence de laine elle est elle est flagrante puisque je suis on va dire on va mettre à l'identique hein voilà là c'est une laine plus fine que j'ai travaillé avec un crochet numéro 4 là c'est une grosse laine que je travaille avec un crochet numéro 5 regardez la différence hein c'est assez flagrant hein moi mon dessin il est ici là il est là on le voit beaucoup plus bon après c'est vrai que c'est une laine mélangée mais euh ça 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 a rien à voir hein voilà hein je veux dire euh donc à vous de choisir la laine ou le coton que vous avez envie fin un peu plus gros encore plus gros fin ça hein c'est à vous de voir hein voilà donc là nous sommes ici on va travailler on va travailler maintenant en fin de compte les figures vous voyez que là il y en a une on va on fait deux rangs on va dire de séparation entre les figures et on va faire des figures les figures les figures vont grossir c'est à dire que ça va faire un deux trois quatre voilà suivant la taille de votre euh châle ou triangle le nombre de figures augmentera donc c'est un deux trois quatre cinq voilà donc ça c'est très très facile à comprendre et vous allez voir que c'est ça qu'on va répéter je vais vous apprendre à répéter ce rang là mais on est donc on est là à partir de là c'est là qu'on va faire les rangs de répétition c'est à dire que je vais vous montrer on vient de on va faire ça en fin de compte on va le faire on va en faire deux après vous en ferez trois quatre ce sera exactement pareil donc ce que je vais vous faire voir alors ça on va dire que c'est votre base même celui-là ça c'est votre base et à partir de de là ça va être les rangs de répétition qu'il faudra faire donc au total si je me trompe pas ça fait trois quatre cinq six voilà ça fait six rangs que vous répéterez à chaque fois et six d'ici vous répéterez allez on y va donc là on va faire deux rangs qui seront chaque fois les séparations entre les deux entre les dessins entre les dessins quand vous aurez fini chaque fois un rang où il y a un dessin vous ferez les deux rangs de séparation et après on recommence un dessin et ainsi de suite donc alors les rangs de séparation il n'y a pas plus facile hein donc là on est ici on est à la partie double donc on fait cinq à force vous allez savoir par coeur je vous répète un deux trois quatre et cinq cette laine je sais pas comment vous faites vous mais alors hein moi j'ai tout essayé alors on tourne bien sûr hein et là on est toujours dans le double hein ça ça change rien hein ici on est dans le double donc on fait une bride dans la même maille hein comme on fait depuis tout à l'heure une maille en l'air donc là toujours toujours et là c'est simple tout du long ici tout du long on va faire que des brides et mailles en l'air c'est à dire que là bride maille en l'air une bride maille en l'air une bride maille en l'air une bride ainsi de suite tout du long voilà c'est pas compliqué donc je fais ma bride la maille en l'air la bride la maille en l'air ici ici la bride la maille en l'air la bride la maille en l'air bride maille en l'air bride mailles en l'air et là pareil on va chercher la bride 1 toujours la maille en l'air ici on fait la bride sous la bride 1 maille en l'air la bride 1 voyez là c'est vraiment que du répétitif et c'est pour séparer les deux dessins comme je vous disais et là toujours pas au premier au deuxième je fais ma bride puisque je finis et je fais une bride seule puisque je suis dans les seuls voilà comme ici je suis dans les seuls c'est là où je fais mes quatre maille en l'air 1 2 3 4 je tourne je fais ma bride à la suivante puisque je suis dans les seuls et là on va refaire un exactement ce qu'on vient de faire ici une brille de maille en l'air une brille de maille en l'air une brille de maille en l'air exactement jusqu'ici jusqu'à la fin je vous laisse faire et on se retrouve à la fin ici donc là on est là on est à la fin donc on sait comment on va finir on est dans les doubles ici je fais ma maille en l'air je vais faire ma bride à la deuxième maille 1 toujours donc je fais ma bride ma maille en l'air je suis dans les doubles donc ici je vais recommencer je suis à la fin comme je suis dans les doubles je sais que c'est double bride hop et dans la même maille voyez l'astuce est pas mal pour mémoriser voilà donc d'ici jusqu'à ce qu'on finisse là c'est les mailles c'est les rangs de répétition c'est à dire que ça à chaque fois vous allez le répéter cette partie là qu'on est en train de faire ce sera à répéter continuellement donc là maintenant qu'on a fait les deux rangs qui séparent une figure à une autre mais on va faire les rangs des figures tout simplement aller donc ici alors il faut savoir que les figurants quand on commence une figure 1 alors là c'est pas tout à fait le cas parce que j'ai remarqué je peux peut-être vous le faire voir avec celui là je sais pas si vous allez le voir ici on a fait deux brides quand on a commencé la figure ici je les faites celle là il y a deux brides c'est à dire que quand on commence une figure 1 on commence par deux brides quand on commence 1 voilà après quand on finit ça dépendra de la place qu'il y a de ce côté donc là je suis ici je suis dans les doubles donc on commence avec cinq mailles en l'air 1 2 3 4 5 je tourne comme je suis dans les doubles ma bride va être dans la même maille je ne l'explique pas je fais une maille en l'air et je fais une bride c'est à dire que l'an automatiquement quand vous commencez une quand vous allez commencer en fin de quand je veux que vous arrivez bien comprendre on était ici voilà quand vous allez commencer quand je dis commencer c'est vraiment les premiers là ici je parle d'ici et de ce rang là je parle pas des restes je pars d'ici là là quand vous allez commencer à chaque fois en fin de compte une figure 1 ce sera toujours de ce côté là c'est pas compliqué donc quand vous commencez une figure 1 vous faites donc les mailles en l'air vous faites deux brides et automatiquement vous allez commencer le dessin c'est à dire les salas ici les quatre mailles en l'air les doubles brides et ainsi de suite donc chaque fois parce que là ça va s'agrandir de plus en plus donc vous allez faire deux après vous allez en faire trois et en fin de compte c'est toujours deux brides et on commence un dessin vous allez faire deux brides et vous allez faire un dessin par contre quand vous allez finir le dessin mais ça ça dépendra un petit peu de la longueur au niveau des brides mais c'est deux brides un dessin deux brides classique un dessin deux brides un dessin puisque bien sûr les dessins vont augmenter au fur et à mesure la fin dépendra de là où vous êtes vous voyez que ici quand j'ai commencé on en a fait que deux après là j'en ai fait quatre là j'en ai fait cinq quand on a fini on était à 6 ça ce sera en fonction de là où vous êtes dans votre triangle dans votre châle mais au début ici c'est deux on fait un dessin deux on fait un dessin et ainsi de suite vous allez le comprendre avec les deux qu'on va faire donc on en est ici on avait tourné on avait fait non donc là on va faire nos quatre mailles en l'air 1 2 3 4 1 on est ici et là on va faire nos doubles brides on est ici on a fait 1 2 je regarde que je ne sois pas trompé parce que des fois moi aussi c'est ça et là on va faire donc ici ici on fait nos double brides rappelez vous tout au début on fait pas de séparation donc là je vais en faire quatre parce que si les dessins sont toujours par quatre donc là mon premier dessin j'ai fait ça là je refais mes quatre mailles en l'air 1 2 3 4 4 pour finir mon dessin pour finir comment dire ma figure une bride de suite après oui je suis ici 1 c'est ce qu'on a fait là c'est ce qu'on a fait précédemment on est là c'est bon pour vous là je fais une maille en l'air et je fais une bride dans la suivante et là je refais mon deuxième dessin 4 maille en l'air 1 2 3 4 1 dans la bride qui suit de suite je fais ma double bride et bien sûr je vais en faire 4 4 sans faire de mailles séparation hein pour celle ci hein rappelez vous hein après si vous vous rappelez pas regardez le dessin que vous avez fait précédemment hein le travail hein donc là j'en ai fait 4 je fais mes quatre mailles en l'air 1 2 3 4 1 je fais à la suivante une bride normale ma maille en l'air et là où je suis je regarde à je suis dans la partie toute seule donc je vais faire une bride 1 1 1 2 1 maille en l'air voilà alors je fais des zooms parce que c'est vrai que maintenant on travaille de plus en plus gros avec cette laine vous voyez alors là on finit si vous voulez par si on peut dire par 2 2 mailles en l'air après quand on montera vous verrez suivant où on est on fera un peu plus de brides et vous voyez que c'est toujours on commencera ici hein vous avez vu on a commencé ici ici il y aura toujours pour cette ligne là hein attention hein pour le début hein de la figure on commence toujours les nouvelles figures premier rang de la figure je sais pas comment vous le dire hein avec 2 brides je parle pas de ça hein 2 brides là donc 2 brides et je commence ma figure je les sépare toutes les deux par 2 brides et je fais ma figure on sépare d'une figure à une autre avec 2 rangs de séparation dans ce sens là voilà 2 rangs de séparation 2 brides de séparation donc maintenant on va continuer on va continuer à faire la figure pour que vous arrivez à bien comprendre le cheminement donc là je fais 3 euh excusez moi 4 mailles en l'air 1 2 3 4 hein puisque je suis dans la partie seule si on peut dire ici je vais faire ma bride je suis pas au bon endroit j'ai pas pris assez voilà voilà là je suis à ma bride et vous avez vu que j'arrive sur mon dessin donc forcément ben on continue le dessin hein c'est à dire qu'on reproduit le dessin 1 2 3 4 1 ici on va faire les mailles serrées 1 donc 4 mailles serrées au total pour être sûr de pas en loupé 3 3 et 4 voilà je suis mes mailles en l'air 1, 2, 3, 4 hein là je suis sur mes brides donc je vais faire 1 1 une bride 1 une maille en l'air et une bride voilà vous êtes ici si tout va bien donc si tout va bien vous êtes là on va continuer donc là on va entamer l'autre figure ben on refait exactement pareil donc 1 2 3 4 1 les les mailles serrées même le crochet là chaud nos 1 2 3 4 mailles en l'air et nos brides mailles en l'air ma bride voilà et là comme d'habitude nous sommes au double donc je fais une maille en l'air je fais ma bride à la deuxième maille ben ça change jamais une maille en l'air comme je suis dans les doubles double bride dans la même maille et voilà là vous voyez que ça augmente pour arriver au dessin donc là on a fait la maille premier rang de mailles serrées on va faire maintenant le deuxième rang de mailles serrées donc je suis ici double qui dit double ça veut dire 5 mailles en l'air 1 2 3 4 5 je tourne je fais ma bride dans la même maille parce que je suis côté double une maille en l'air une maille en l'air ici je fais ma bride dans la même maille en l'air ici je fais ma bride dans la même maille en l'air je suis encore en bride donc je refais une bride dans la même maille en l'air je suis encore avec une bride et là j'arrive à mon dessin donc je fais mes quatre mailles en l'air 1 2 3 4 ans je fais mon deuxième rang de mailles serrées parce qu'on le fait deux fois voilà mes quatre mailles serrées je fais mes quatre mailles en l'air je fais mes petites brides ici de séparation entre les deux dessins ça ça ne bougera pas il n'y aura toujours que deux brides entre les dessins que vous ayez si par exemple vous allez après arriver à trois un dessin de bris de séparation un dessin de bris de séparation un dessin et ainsi de suite vraiment ce cette partie répétitive ce sera pareil pour tout le reste donc là je suis dans mes quatre 1 2 3 4 ans je fais mes mailles serrées mes quatre séparations 1 2 3 4 ans mon petit coin joli là je vais faire une bride puisque je suis avec une bride une maille en l'air là je suis dans le parti seul donc ce sera une bride toute seule à la deuxième maille toujours et voilà donc là on va maintenant finir notre dessin tout simplement donc on est ici partie seule donc ça veut dire quatre 1 2 3 4 ans je vais dézoomer parce que là maintenant vous connaissez quand même un petit peu m'a bris d'un tout seul puisqu'on n'est pas dans les double 1 voilà rappelez vous pour finir on fait pas les quatre quand on fait le le dernier rappelez vous ici regardez ce que vous avez fait il n'y a pas les quatre là donc on fait tout simplement une maille en l'air on fait une maille en l'air et après on fait double 4 1 double bris d'un avec une maille de séparation une maille en l'air je fais ma double je continue sur la maille suivante une maille en l'air et je fais ici ma double hop je glisse une maille en l'air et ma dernière double bride un puisqu'il en faut quatre voilà là je fais une maille en l'air et je vais à ma bride directement puisqu'on finit le dessin qu'on ne fait plus les quatre une maille en l'air et je fais directement mes doubles bris d'un d'accord une maille en l'air ma double bride un et là donc j'en fais quatre quatre là c'est du répétitif quand on connaît après son dessin et la dernière là je viens de faire ma maille en l'air et je vais chercher la bride suivante ma maille en l'air la bride ma maille en l'air voyez là le nombre de bris d'un a augmenté par rapport au début du dessin rappelez-vous quand on a commencé j'en avais que deux trois là j'augmente ce qui est normal puisque le châle il augmente maintenant et là on suit on suit tout simplement notre notre rang tant qu'il ya des brides on fait des brides on arrive ici deviner tout est un double on arrive à la fin donc maille en l'air une bride pas la première à la deuxième une maille en l'air et je fais ma double dans la même maille voilà là vous voyez on vient de faire les rangs de répétition c'est à dire vous voyez ici ça c'est ce que vous allez répéter continuellement là maintenant vous allez faire deux rangs de brides comme ici et là vous allez faire pas deux mais trois un deux trois trois dessins vous allez commencer automatiquement ici puisque vous allez faire un rang un deuxième et donc je vous dis je perds la tête vous allez commencer automatiquement ici des dessins excusez moi donc en fin de compte vous allez faire un rang le deuxième cela vous allez être ici et vous allez faire deux brides premier dessin deux brides deuxième dessin deux brides troisième dessin je vais vous faire la première ligne on va faire les trois premières rangs pour que vous arriviez à bien comprendre qu'automatiquement vous commencez toujours qu'avec deux brides quand vous avez un dessin voilà mais ça c'est ce que vous allez répéter un deux trois quatre cinq six six lignes je ne me trompe pas un deux trois quatre cinq six c'est ça donc ça hop vous allez vos rangs de répétition parce que tout ça ça c'est votre base qu'on a fait voilà ça c'est la base et ça c'est le truc donc je vais vous faire voir le début de du rang de répétition pour que vous compreniez bien 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 donc qu'est-ce qu'on a dit que les rangs de répétition commençaient ici donc on fait les deux rangs de séparation d'un dessin à un autre et là ce qu'on avait dit c'était bride maille en l'air bride maille en l'air bride maille en l'air et ça deux rangs de suite mais on commence quand même toujours correctement ça n'empêche pas donc on est ici dans les doubles donc on fait cinq mailles en l'air un deux trois quatre cinq on tourne son travail on fait une bride dans la même maille puisque nous sommes dans les doubles et comme on commence on fait une maille en l'air une maille en l'air et alors là c'est parti on fait des brides maille en l'air une bride sur chaque bride avec toujours une maille en l'air donc vous faites les deux rangs on se retrouve à la fin des deux rangs c'est parti à tout de suite et voilà donc on a fait nos deux rangs j'espère que vous n'êtes pas trompés sur la fin donc on est ici ici on est en double donc je fais cinq mailles en l'air un deux trois quatre cinq je tourne comme on est dans les doubles dans la même maille je fais ma bride une maille en l'air et je fais une deuxième bride ici rappelez-vous quand on a commencé c'est exactement pareil ici là et là je vais commencer mon premier dessin ma première figure donc un deux trois quatre là je vais faire là je vais faire mes doubles brides à la bride suivante là je ne fais pas de maille de séparation et je fais de suite ma double bride sur la suivante et donc j'en fais quatre là je fais mes quatre en l'air un deux trois quatre ans je vais faire deux vingt brides à la suivante je fais ici je fais ma bride classique une maille de séparation je refais une bride un et je fais j'ai fait mes deux brides de séparation entre deux dessins donc là je refais un autre dessin un deux trois quatre à la bride suivante je vais faire mes double bride un donc comme tout à l'heure j'en fais quatre sans les séparer voilà voilà donc là j'en fais j'en ai fait quatre je fais mes quatre mailles en l'air à la maille suivante je fais une bride un simple maille de séparation je refais ma deuxième bride un voilà puisque ce sont les brides qui séparent deux figures une deux et là je vais en faire une troisième puisque tout à l'heure j'ai fait deux dessins là ce sera automatiquement trois et allez un deux trois quatre je fais mon troisième dessin double un hop Et là, je vais faire mes 4, 1, 2, 3, 4, pour faire le dessin. Là, je vais faire ma bride normale, maille en l'air. Et là, nous sommes dans la partie simple, donc ce sera une bride, deuxième maille, comme d'habitude. Et une bride. Voilà. Là, vous voyez, j'ai commencé donc mes rangs de répétition. Voilà. Tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que je vous avais dit que ça, c'était les rangs, ici, qui se répètent. Vous avez vu qu'on a fait exactement pareil. Donc, quand vous avez fini mon rang de répétition, vous avez fini les dessins, vous allez automatiquement recommencer. Donc, vous allez faire les 2 rangs. Et quand vous commencez ici, vous voyez, ici, on en a fait 3. Regardez, quand on a fini, là, on avait plein de brides. Et quel que soit le nombre de brides qu'il y a ici, quand vous commencez, c'est toujours avec 2. 2 brides, je commence un dessin. 2 brides, 1 dessin. 2 brides, 1 dessin. Quand vous allez finir cela, donc les 3 dessins, 1, 2, 3, vous allez recommencer cette partie-là, nos rangs de répétition. Mais automatiquement, là, vous en avez fait 3, en haut, en ferait 4, 5, 6. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris le principe, hein. Parce que maintenant, je vais vous laisser faire votre châle, chèche, triangle, comme vous voulez, à la longueur que vous avez envie. Donc, je vais essayer de vous faire voir ce que ça donne. Parce que du coup, comme ma laine est grosse, hop, ça va bouger. Voilà. Donc, vous voyez que, quoi que vous allez faire, ici, ce sera toujours pointu. C'est fait exprès. Ne vous affolez pas. C'est le châle est fait ainsi. Ce n'est pas tout à fait un châle. On appelle ça, je crois, un châle. Donc, ça, c'est pointu. Ce sera toujours plus long. Et après, là, il va grandir, grandir. C'est quand vous le mettez autour du cou, ça fait super joli. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, qui du coup, va être un peu différente, puisqu'on a commencé par une pointe. Les dessins, moi, je les trouve ici très jolis. Et en plus, vous pouvez les reproduire dans une autre création. Un t-shirt, un pull, une couverture ou autre. Donc, ça, du coup, ça peut servir ailleurs. Et le montage va très vite, facile à faire. Vous avez maintenant tous les détails et les astuces pour le réaliser. Là, vous continuez et vous ferez toujours vos 6 mailles de répétition, ainsi de suite. Et là, vous commencez toujours par 2 mailles, 2 brides. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous remercie encore de me suivre sur Elie de Crochette. A bientôt sur la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501